Vous êtes sur RTL. Le bibindome déserte la Roche-sur-Yon. L'usine Michelin qui fabrique des pneus de camion va fermer d'ici 2020. Les 619 salariés savaient leur site menacé depuis plusieurs semaines. Patrice Gabart, vous êtes sur place pour RTL. L'annonce a suscité beaucoup de colère. Oui, le groupe Michelin annonçait ce matin aux salariés de la Roche-sur-Yon la fermeture de leur site à l'horizon 2020. Jean-Paul Ciochetti, directeur Michelin France. Pour moi et pour le groupe Michelin, le projet aujourd'hui, c'est l'accompagnement de nos salariés pour éviter tout départ contraint. Nous allons proposer à tous les salariés plusieurs emplois sur nos 14 sites. Mais ces promesses de reclassement ne passent pas. Grosse colère des salariés à la sortie de Benoît Heubert, le directeur Poilour Europe. Vendus ! C'est quoi la rentabilité pour vous ? Sans pneus par équipe ! Pendant 8 heures, les mecs, ils font sans pneus, sans bandage. Puis vous dites qu'on n'est pas rentable ? Vous voulez qu'on travaille comment ? Comme des Chinois ? Je n'ai plus de travail, et toi ? Et toi ? Tu perds ton travail ? Monsieur ! Je perds mon travail, et toi ? Est-ce que tu perds ton travail ? Non ! Non ! Il y a des conséquences sur nos familles. Des palettes et des pneus flambent en ces moments devant l'autorité de l'usine. La fermeture de la Roche-sur-Yon entraîne aussi la suppression d'une centaine de postes sur plusieurs sites, et en particulier 74 à Cholet. Patrice Gabart à la Roche-sur-Yon pour RTL. Bruno Retailleau, le sénateur des Républicains de Vendée, a l'intention de demander des comptes au président de Michelin. Merci. 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 Merci.